C'est très bien, c'est qu'on voit L'aspect central du bâtiment Je ne sais pas si vous avez choisi déjà Est-ce que le positionnement de la construction Vous l'avez choisi ? Oui, c'est quelque chose sur lequel j'avais insisté C'est qu'il fallait effectivement qu'elle soit Qu'elle soit visible par tous Et donc le meilleur endroit c'est la cour D'accord Au début il n'était pas parti pour évoluer C'est-à-dire que c'était un projet papier Sur lequel il fallait réfléchir sur la maison et son environnement Et au fur et à mesure de l'élaboration du projet Du cahier des charges La question qu'on nous a le plus posée Dans les réunions liées à ce projet-là C'est pourquoi ne pas le construire Entre temps c'est créé dans l'établissement La filière constructeur bois Et ça a été l'opportunité de se dire Là on va la faire On va faire une maison en bois A énergie positive Je pense que l'idée d'une maison Qui est entièrement autonome C'est très intéressant Parce que bon Voilà, ça n'utilise aucune énergie Coup d'investissement Mais après aucun coût Une fois que l'installation est faite Et puis bon Ça a des aspects positifs pour l'environnement aussi Ils en ont entendu parler Avant de venir ici au collège Même en école primaire quelquefois Et quand ils arrivent ici Ils l'ont un peu dans la tête Là ces soucis d'économie d'énergie Pas de pénurie prochaine Mais peut-être de remise en cause prochaine Des énergies traditionnaires Ce qui est prégnant dans ce projet C'est qu'en fait Ça nous permet de travailler dans la transversalité C'est-à-dire de mettre tous nos enseignements Sur un seul objet Qui est cette maison positive Et qui focalise en fait toutes les énergies C'est-à-dire qu'il prend en compte Toute la vie d'établissement Et toutes les formations Qu'il y a dans cet établissement Et le départ Ils ont été très très impliqués C'est-à-dire qu'ils ont accueilli ça De façon très positive Pour eux le fait d'avoir Quelque chose à construire sur place Pour eux c'était quelque chose De très intéressant Est-ce que là Les plans Ils ont été Ils ont été définis Avec les élèves Oui Comme c'est un lycée du bâtiment On a pratiquement toutes les filières Notamment Des filières Pour lesquelles on forme Les collaborateurs d'architectes Et donc Ils ont aussi travaillé sur les plans Le projet Il oblige quelque part A se poser des questions Différentes Sur la façon Par exemple De notre côté D'utiliser l'énergie Et par exemple La question d'utiliser l'énergie Peut amener à des questions De choix sociétal Sur cette thématique là Et puis après Plus largement Sur la société aussi On ne sera pas Que nous Élèves d'une classe Mais il y aura Tous les lycées Qui travaillent Pour le même projet Et ça je pense Que ça va créer Une relation Qu'on n'a pas Quand on est dans les cours Juste avec les élèves Le prof Ça crée un point De rencontre Ce que je veux dire Par là C'est qu'en fait Le fait qu'elle soit construite Dans la cour Tout le monde la voit évoluer Donc même les gens Qui n'y travaillent pas Suivent son développement Et donc c'est vrai Que ça va créer Quelque chose d'intéressant Du point de vue De la cohésion De l'établissement C'est sûr Là c'est même Ce côté là Et qu'on voit C'est régulièrement Dans les projets D'établissement C'est l'espèce De concurrence positive Qui se crée Dans l'aller un peu plus loin Dans la démarche Développement durable Et qu'est-ce que je peux faire moi Qu'est-ce que je peux apporter Et de fait Ce qui est aussi Un défi technique Je pense Pour ce professeur bois Comment lui Il va s'impliquer Un petit peu aussi Personnellement Techniquement Dans ce projet Ce qui est intéressant Je trouve Dans ces métiers aussi Du bâtiment C'est que c'est des métiers Très valorisants Constructeur bois Par rapport à Aujourd'hui Un maçon C'est quand même On est dans un Dans des nouveaux métiers Qui sont valorisants Qui sont liés A l'environnement Si il y a des problématiques Un des moments Qui m'a paru Le plus intéressant C'est le moment De la récréation De la pause Où on va aller voir Si il va y avoir Tous les élèves S'il va y tenir au tour On a commencé A le monter On n'avait pas D'échéance particulière Sauf l'échéance Propre à deux ans Qui étaient L'échéance du début Mais ensuite C'est quelque chose Qui nous a aussi porté Quelque part On a continué Un cheminement Qui nous amène là Pour lequel On espère Que quelque part On se pose des questions Sur comment on va le continuer Puisqu'en fait Il y a la construction en soi Il n'y a pas de but Allez allez On va revenir Et pour le même Dans ce moment Nous on fait Tout ce que c'est Un industriel aluminium Les portes Les fenêtres Et on utilise Les profils Les plus modernes Avec tout ce que c'est Les romptures De points thermiques Et double vitrage Pour que ça aide Que ça aide à l'isolation L'économie du chauffage Je trouve que c'est Les énergie Et les problèmes Qui vont avec Ici on voit Qu'il y a effectivement Un coin qui est réservé Développement durable Comment Finalement Dans les années à venir Peut-être On ne parlera plus De développement durable Ce sera Ce sera quelque chose De normal Et de Ce sera plus un effet mode Ou un effet Comme ça De quelque chose Existant Existant à part Mais quelque chose Qui sera naturel Les professeurs Nous en parlent En cours Ils font souvent Référence A la maison Que ce soit Dans les matières De technoconstruction De dessin Même parfois De mathématiques Ils font des références Souvent A la maison Oui alors Périne C'est un profil Un peu atypique Dans les métiers Du bâtiment Déjà c'est une fille Dans les métiers Du bâtiment Ça le verra Elle fait ses études En énergétique C'est quelque chose Qui l'intéresse beaucoup La réflexion Moi que j'ai C'est au niveau De la construction Écologique C'est qu'on a deux Un peu comme on disait Tout à l'heure Mais c'est deux mondes Qui seraient plutôt Le monde de la construction Plutôt marqué masculin Et le monde de l'environnement Qui pourrait être marqué Plus féminin Qui se rencontrent Et donc on a des interactions Et des métiers Qui sont du coup Aussi pris en main Et développés De plus en plus Chez les femmes Puisqu'on est dans Des nouveaux métiers Où elles peuvent aussi Trouver leur place Dans ces constructions Cette construction Fait le lien Avec peut-être L'approche Développement durable Dans le lycée En général Et l'éducation Développement durable C'est cette complexité Cette globalité En tout cas Du questionnement De ne pas avoir Juste Le questionnement Sur Une thématique précise La question énergie Va mettre en question L'utilisation de l'eau Le son chauffage Le panneau solaire Est-ce qu'on en met ? On peut adopter Des mesures pratiques Qui touchent les élèves Et on peut impliquer Les élèves Dans une Des attitudes pratiques À mettre en œuvre Au lycée Par exemple Cette année C'est la première année Où on a eu Une formation Des éco-délégués Spécifiques Faites par Un organisme Spécifique Et des intervenants Adéquats Et donc Petit à petit Parce que c'est long À mettre en place Alors c'est vrai Qu'on n'en parle Peut-être pas assez Parce que nous On reste très terre à terre On reste très Dans la fabrication Le développement durable C'est quelque chose À très long terme Qu'il est concerné Leurs enfants Leurs petits-enfants Donc c'est vrai Que leur perception N'est peut-être pas Tout à fait exacte Mais c'est quelque chose Dont ils parlent Et dont ils ont Je pense conscience Quand même Je trouve les gens Beaucoup plus impliqués Et intégrés À l'intérieur De ce projet-là Que je ne le croyais Moi-même Qui suis quelque part Même si j'essaie De faire Dans la transversalité Enfermé dans ma matière C'est très difficile De se sortir De s'extraire Et d'avoir une vision D'ensemble Alors que justement On se bat pour ça C'est typique D'abord dans tous les projets Éducation et développement durable On a toujours Que ce soit dans l'équipe enseignante Dans l'équipe de direction Dans les élèves Des initiateurs Et puis des gens après Qui font avancer Après c'est comment nous Et comment Alors nous Moi de mon point de vue associatif Mais après nous Dans les porteurs de projets Dans les gens qui ont initié Comment on fait pour Alimenter un petit peu Cette locomotive Justement Pour continuer A faire poser des questions Moi je pense que c'est un projet Qui répond parfaitement à cela Parce qu'il est extrêmement congrès Les élèves peuvent se rendre compte Vraiment De manière très précise Donc Les contraintes Qu'ils doivent prendre en compte Dans leur futur métier Et c'est vrai que C'est quand même Un projet extrêmement intéressant Parce que Au sortir donc De l'expérience Les élèves Sans avoir reçu De grands discours Ont bien intégré Toutes ces notions Donc qui sont essentielles Aujourd'hui Pour tout citoyen Sur cette planète C'est vraiment Je dirais Un creuset Un creuset pédagogique Et un creuset d'innovation Qui pour nous Sont une chose Qui est très très importante La maison Le temps passe D'être terminé Arrive maintenant Les questionnements Qu'est-ce qu'on en fait On est un établissement Recevant du public Avec toutes les contraintes Normatives Qu'il y a dessus Et donc on a On s'est posé question Sur Est-ce qu'on peut en faire Un centre de refus On est en train De se poser la question De justement Pouvoir le faire évoluer Dans un côté Plutôt artistique Avec un partenariat Avec des plasticières Enfin Voilà Et c'est vrai Que ce genre de questionnement Ne se posait pas au départ Parce qu'on était Un peu dans l'urgence De créer Et diffuser Le fait que cette maison Soit là Que tout le monde S'y implique dessus Va forcément obliger Je veux dire tout même Inconsciemment A réfléchir autrement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501